Wesh wesh wesh, les petits loulous et louloutes, l'avenir appartient à celles et ceux qui ont des ouvriers qui se lèvent tout. Alors voilà, ça c'est la petite vidéo de la nuit, j'ai mis l'oeuvre ici, il est 1h25 du matin, nous sommes le mardi 30 novembre de l'année 2021, tiens, un coucou à Paul Filser qui m'a beaucoup aidé et que je lui souhaite du courage parce qu'aujourd'hui il va devoir se faire, je vais pas raconter sa vie. Voilà, alors ce que je voulais dire c'est qu'il y a une loi très simple qu'on peut utiliser pour se défendre de ces organismes très très lourds au niveau de l'administration qui chaque fois nous demandent des papiers, des serfas. J'en reviens à Bernard Werber, le système est pas méchant, il est dépassé, il est surtout complètement corrompu. Alors ça, dans la vidéo de Bernard Werber, on voit les gens qui stressent parce qu'il faut remplir les serfas, le vrai tout ça, il nous casse les douilles, les douilles du cas. Voilà, alors quand vous téléphonez à un organisme, vous tombez sur leur petit, alors ça c'est leur grand truc parce que ça, il faut que tout soit enregistré, écrit et comme les gens parlent, bah c'est pas marqué. Alors vous tombez sur, quand vous téléphonez quelque part, sur la petite musique suivante. Bonjour, nous vous informons qu'à des fins de démarche qualité, cette conversation est susceptible d'être enregistrée, elle est toujours. Et ils n'ont pas les moyens techniques, généralement, de l'en empêcher. Donc, quand vous tombez sur ce machin, dès que vous avez quelqu'un en ligne, le premier truc à dire, bonjour, toujours restez bien calme, poli et courtois, et vous dire, je refuse, au nom des libertés individuelles, je refuse tout enregistrement, et je vais en informer la CNIL, Commission Nationale Informatique et Liberté, et vous évoquez la loi du 18 juillet 1978, modifiée relative au droit d'accès à tout fichier informatique, etc. Et alors là, vous leur faites un recommandé avec AR, et quand ils ont ça, ils sont dans la... Pas dans le mot. Parce qu'après, ils vont devoir rechercher tous les enregistrements qui ont été faits, tout ça. Et bien entendu, vous leur demandez, vous informez, il faut informer la CNIL, parler trop simple, c'est pas la peine de faire un recommandé avec AR. Bien entendu, vous avez une réponse, deux, trois, bon, après. Mais ça, c'est quand même quelque chose, si vous voulez, vous leur retournez la lourdeur que eux vous envoient. C'est-à-dire, ils vont devoir aussi fouiller et chercher. Alors là, je l'ai fait récemment à un organisme, ils m'ont envoyé un petit fichier à télécharger, deux, trois mégas, deux enregistrements, non, non, c'est pas deux enregistrements, j'ai demandé depuis le mois de juin, tous les enregistrements, et pas les téléchargés sur le net, vous continuez à répondre à leur lourdeur, par de la lourdeur, j'ai demandé l'envoi via un DVD ou une clé USB, voilà. Voilà, donc il ne faut pas se laisser chier sur le pif. Tous ces gens, tous ces organismes qui nous enquiquinent, avec leur 36, ils enregistrent constamment. J'avais encore, l'an dernier, le smithom de Chervillère au téléphone, la dame m'a dit, donc ils ne préviennent pas, ça aussi, il faut savoir, c'est 1500 euros à l'acnil d'amende, s'ils vous enregistrent sans vous prévenir. J'avais donc quelqu'un du smithom au téléphone, qui m'a dit, les conversations sont enregistrées, il m'a dit, madame, vous ne prévenez pas, mais parfois, on nous insulte, j'ai dit, mais c'est pas mon problème. J'ai dit, vous avez à respecter la loi, le smithom, Jean-Pierre Piela, coucou, coucou, à qui j'ai envoyé trois courriers minimum, avec CV, de demande, recherche d'emploi, resté sans réponse. Que dire de plus, sinon que dans les prochains jours, je passe un coucou à l'équipe, Action, Solidarité, l'autre jour, à Strasbourg, j'ai vu une peau de dame, elle était pieds nus, c'était à la gare, elle était pieds nus, les ongles tout noirs, elle marchait pieds nus sur le carrelage, j'ai appris le 115, et là, bien entendu, bonjour, les conversations sont susceptibles d'être enregistrées, non, 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 pas d'accord, exprimez tout de suite, vous n'êtes pas d'accord à cet enregistrement, et vous allez mandater la pile pour un contrôle, voilà, je ne suis pas de ceux qui vont courir le dimanche à l'église pour prier, alléluia, mon Dieu, etc. voilà, par contre, je trouve, alors, complètement effarant, que, avec les grands froids qu'il y a en ce moment dans Strasbourg, on voit des SDF un peu partout, qui sont dans le froid, alors qu'il y a des logements administratifs qu'on peut réquisitionner, on peut accueillir ces personnes avec leurs chiens, parce que dans les trucs traditionnels, les chiens ne sont pas acceptés, le chien, pour un SDF, c'est deux, un, c'est la sécurité d'une agression physique, et deux, les gens donnent généralement au SDF pour nourrir le chien, parce que du SDF, ils n'en ont rien à, voilà, voilà, très bon mardi, viva la révolution ! Allez, quitte à ton matin, c'est là !